La galerie des victimes de l'histoire académique 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 dans certaines circonstances, mais elle s'est en tout cas opposée aux interventions que sa mère, Marie-Thérèse, lui demandait. Donc elle a été très indépendante et il faut lui en savoir gré. Et c'était une femme, à l'époque aussi, comme beaucoup de femmes jolies, elle a attiré la jalousie, les convoitises, et c'est ainsi qu'est née l'affaire du collier aussi. Il fallait dire la vérité sur cette ténébreuse affaire, c'est un abominable archevêque, donc comme chacun sait, qui est cupide, prévaricateur et libidineux, qui a monté cette horrible histoire. En fait, c'est un roman total que vous avez écrit, puisqu'il y a Marie-Antoinette, mais vous avez également reconstitué la cour, sa façon de vivre, et la France de l'époque. Et la France de l'époque. Je voulais qu'on revive ça autant que possible dans la vérité. Je ne sais pas qui j'atteindrai, mais je voudrais atteindre les instituteurs et les professeurs d'histoire. Je sais que je prends beaucoup de gens la rembourse poil, mais c'est nécessaire, pas pour moi, c'est nécessaire pour ce pays.